Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de l'AI Actu, nouvelle édition. Quelles sont les nouvelles pour cette fin de semaine ? La première, c'est que l'Allemagne, à son tour, ouvre une plainte administrative contre OpenAI. On avait vu la semaine dernière que l'Italie avait banni OpenAI pour des violations de droits de vie privée et que ça a collecté des données personnelles sans aucune autorisation, surtout des données intimes. Et donc l'Allemagne a lancé une nouvelle plainte en sachant que l'Italie a sanctionné OpenAI de 20 millions d'euros. Et le gros problème, c'est que c'est le GDPR, en fait, c'est le RGPD, ce truc de l'Union Européenne qui n'a jamais servi à protéger les droits privés. Ça sert surtout à accepter les cookies quand on accède à un site web. L'idée de base était bonne, mais quand vous l'empalez dans la bucocratie européenne, c'est de la merde, en fait. Parce que la plupart des graphiques s'en foutent. Et en fait, c'est le problème, en fait, c'est qu'une IA a besoin de données, de beaucoup, beaucoup de données. Et j'avais dit ça, j'avais suggéré ça dans mon tout premier livre, qui n'est pas parfait, qui est sur le basique de GoCo, c'est qu'une aire d'IA et de méga données, donc du big data, implique nécessairement la suppression de la vie privée. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas passer outre du moment, du moment que c'est des IA centralisées. Mais avec les open sources, etc., si on a les IA sur son ordinateur, etc., c'est beaucoup plus contrôlable. Donc l'Allemagne a lancé, et ça ne m'étonnerait pas que l'Union Européenne lance un truc de manière globale. Donc ça, c'est la première actualité. La seconde, elle est plus intéressante, c'est la même. C'est Natural Speech 2, qui a été lancé par Microsoft. Ce truc-là, Microsoft Recherche Asia, il est très, très dynamique. C'est eux qui avaient lancé le Hugging GPT. Je l'avais parlé dans une AI Actu, où vous avez ChatGPT, qui est un chef d'Offcrest, avec des dizaines d'aides différents. Donc c'est la Chine. Et il vous suffit de voir les noms, en fait. Et grosso modo, qu'est-ce que c'est ? C'est une AI de synthèse vocale. C'est une AI de voix. Et ils estiment que leur AI, donc ça s'appelle Natural Speech 2, est plus authentique que ce qu'on appelle les TTS. Ce que, par exemple, vous voyez dans des trucs Discord ou Twitch, c'est des TTS. En fait, je ne me rappelle plus du sigle, mais c'est des voix synthétiques. Donc, on va écouter. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. On va penser dans l'anglais. Donc, ça, c'est la première. De ce que je comprends, ça, c'est une humaine. Parce que LibriCity Speech est une espèce de base de données où il y a plein, plein de voix en anglais. Donc, ça, c'est quelqu'un d'être humain. Ça, c'est la baseline. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est une voix synthétique à l'ancienne. Donc, on sent qu'il n'y a pas de respiration dans le texte. C'est d'un seul coup. Et voici le Natural Speech. Là, c'est beaucoup plus naturel. C'est beaucoup plus authentique. Il y en avait un. Voilà, celui-là, ce gros paragraphe-là. On va le faire. Donc, ça, c'est... Je pense que c'est une voix humaine. Ok. Donc, ça, c'est là. Maintenant, vous allez voir tout de suite la différence avec la voix synthétique. Un mec, un être humain qui dit ça d'une seule tête, le mec, il clame. C'est quoi ? Non, c'est pas possible. Et vous allez voir que la voix, ça, il y a. Donc, c'est Natural Speech, ce qu'ils ont inventé. Je la trouve beaucoup plus authentique, même mieux, que la vraie voix humaine. Non. Non. C'est pas ça. Pourquoi ça marche pas ? Ah, parce que je l'avais les a relancer. Je vais le relancer. C'est beaucoup plus authentique. Et surtout, quand il commence la phrase, en fait, il y a vraiment une exclamation. Ce qu'on n'entend pas dans la voix humaine. Donc, c'est assez intéressant. Et ce que dit cet article, c'est que ce truc-là peut... En fait, vous pouvez l'utiliser pour cloner n'importe quelle voix. Vous voyez ? Les deux voix sont quasi identiques, en fait. Par exemple. C'est la même voix. C'est la même voix, c'est lié à la reproduite. Donc, imaginez tout ce qui est difficulté. C'est d'autres exemples. Il peut aussi se chanter. Il peut aussi chanter, en fait. Oui, c'est là. Mais après, moi... Voilà. Donc, la prompe, c'est différent. C'est juste des textes qu'ils donnent, en fait, pour apprendre l'IA, en fait. Pour lui y apprendre des mots. Il y a d'autres fonctions, mais ça risque qu'il y a des trucs de droits d'auteurs, en fait. Vous mettez le lien dans la description, vous allez voir. Mais c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Évidemment, ils vont garder ça pour eux. Ils vont garder ça pour eux. Donc, troisième actualité, ça, c'est déjà depuis 2-3 jours, c'est Stability AI qui lance Stable LM. Donc, son propre langage de texte. Son propre IA de texte, pardon. Donc, c'est Stability AI, c'est pas n'importe qui. C'est l'entreprise derrière Stable Division. Les mecs, c'était sérieux, quoi. Donc, ils ont lancé... Il y a deux variantes qui sont déjà disponibles. Le 3 milliards et le 7 milliards. Mes propos, ils vont proposer aussi un truc à 15 milliards jusqu'à 65 milliards de paramètres. Là, on est vraiment dans des trucs très, très, très solides. Et, comme à son habitude, Stability AI, c'est totalement open source. Donc, c'est pas du tout lié à ChatGPT, GPT, etc. Et leur nouvelle ensemble de données, le dataset, il est monstrueux puisqu'il a 1500 milliards de tokens. C'est assez démentiel. C'est vraiment démentiel, en fait. Et ils disent ici qu'il est très, très bon, même en 3 et 7 milliards de paramètres, pour le codage, et pour le codage de base et le dialogue, en fait. Donc, évidemment, ça, c'est pas vraiment quelque chose qui va... que vous pouvez installer sur le PC parce que c'est beaucoup trop gros. Peut-être qu'avec des cartes graphiques, ça pourrait marcher. Mais ce sera transparent. Voilà, ils vont tout balancer au public. Ce sera accessible pour tout le monde, en fait. Et ça... Et ça sera intéressant. Et ils le disent ici, ce sera disponible avec Open Assistant. Je vous l'avais déjà montré, ça, l'Open Assistant, cette espèce de projet, en fait, où c'est un modèle entièrement open source. Donc, ça sera très, très intéressant. Donc, voilà à peu près les actualités. de cette fin de semaine. Il y a plein de petits trucs que j'ai vus ici, mais j'ai pas trop eu le temps de... de tout voir, en fait. Après, ça reste un peu d'importance, quoi. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est important. Petite note, on a dépassé les 500 abonnés. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Continuer comme ça, en fait. Un peu d'effort et on touche le million. Moi, je vous le dis tout de suite. Donc, je vous le dis peut-être. À bientôt.